La vie et la triste fin de Jean-Louis Barraud De son vivant, Jean-Louis Barraud fut l'une des figures les plus vénérées de la scène française. Non seulement un acteur redoutable, mais aussi un metteur en scène et chef de troupe qui s'était forcé sans relâche de rendre le théâtre accessible à tous en faisant revivre les vieux classiques et en apportant un appel des œuvres contemporaines difficiles. Barraud ne serait jamais considéré comme un acteur de cinéma. Il est apparu dans de nombreux films, mais son occupation principale était le théâtre, auquel il a consacré pratiquement toutes les heures éveillées de sa vie d'adulte. Ses performances cinématographiques, bien loin d'être insignifiantes, ne sont que l'ombre de la masse prodigieuse de son travail qui a été perdu pour la postérité. Toutes ces productions théâtrales dont l'image rémanente n'est restée qu'un moment dans l'esprit de ceux qui ont eu la chance d'y assister. Jean-Louis Barraud était un monolithe de son métier, mais il venait des milieux les plus modestes. Il est né au Vésiné, dans les Yvelines, dans la banlieue ouest de Paris, le 8 septembre 1910. Son père était pharmacien de profession et socialiste engagé dans ses convictions. Élève assidu, le jeune Jean-Louis se montre aussi prometteur en mathématiques et en philosophie qu'en art. Il aurait pu facilement devenir un maître d'école sans son vif intérêt pour la scène. Son inspiration était Charles Dulin, l'une des figures dominantes du théâtre français à l'époque. Et après avoir écrit au grand homme, Barraud a été surpris quand il a répondu et a proposé de lui donner des cours d'art dramatique gratuitement. Telle était la foi de Dulin dans le jeune acteur en herbe qu'il a accueilli dans sa célèbre troupe de théâtre. Dulin a présenté son protégé à un de ses anciens élèves, Étienne Descrous, qui lui a appris mon art, quelque chose qui lui sera utile plus tard pour son rôle le plus célèbre à l'écran. Barraud fait ses débuts sur scène en 31 dans un petit rôle dans la production de Dulin du Volpone de Ben Johnson au théâtre de l'atelier. C'est dans la troupe de Dulin qu'il a appris son art et en quelques années, il a endossé des rôles principaux dans des pièces qui comprenaient non seulement des classiques populaires, mais aussi des pièces d'avant-garde. Son premier grand rôle au grand écran lui a été offert par Jean-Benoît Lévy dans son film désormais presque oublié, Hélène, en 1936, dans lequel l'acteur a joué pour la première fois aux côtés de Madeleine Renaud. Malgré la différence d'âge, ils sont tombés amoureux et se sont mariés quelques années plus tard. Ils sont restés ensemble jusqu'à la mort de l'acteur en 1994 et ont souvent travaillé ensemble dans ce qui était un partenariat artistique étroit et durable. Dans la seconde moitié des années 30, même si le théâtre occuperait la majeure partie de son temps, Barrault a continué à faire des apparitions au cinéma. Les plus mémorables sont ses représentations effrayantes et authentiques du dérèglement mental dans J.W. Mademoiselle Docteur de Pabst en 1937, Drel de drame de Marcel Carnet en 1937 aussi et La piste du sud de Pierre Billon en 1938, dans lesquels il incarne respectivement un fou obsédé par le melon, un tueur en série amoureux des animaux et un meurtrier en morceaux. Ce n'est que lorsque Christian Jacques l'a engagé dans le rôle de compositeur Hector Berlioz dans le somptueux biopic de Continental La Symphonie Fantastique en 1942 que Barrault se retrouve dans un rôle à l'écran digne de ses talents. Abandonné par ses excès mélodramatiques et ses inexactitudes historiques flagrantes, le film n'est guère un chef-d'oeuvre mais la performance de l'acteur n'est jamais moins qu'envoûtante. Par la suite, il donne une tournure impressionnante dans le rôle du jeune Napoléon Bonaparte dans le destin fabuleux du Désiré Glari en 1942 de Sacha Guitry et rachète à lui seul le mélodrame grinçant L'Ange de Nuit en 1944 d'André Berthomieu avec un portrait poignant d'un artiste qui arrive à faire face à la perte de la vue. C'est Madeleine Renaud qui a convaincu Barrault de la rejoindre dans la prestigieuse comédie française en 1940 et c'est ici que l'acteur a fait une transition réussie vers le réalisateur avec des productions très acclamées dont Phèdre de Racine en 1942, Le Soulier de Satin de Paul Claudel en 1943 et Anthony et Cléopâtre de Shakespeare en 1945. Quittant la comédie française en 1946, Barrault et son épouse créent leur propre compagnie théâtrale la compagnie Renaud Barrault qui subsistera jusqu'à la retraite de l'acteur en 1991. Équipé des comédiens les plus talentueux de France, Pierre Boulet et la musique, cette compagnie s'est vite imposée et a connu 11 années de grand succès au théâtre de Marigny à Paris. C'est au cours de cette heureuse phase de début de carrière de Jean-Louis Barrault qu'on lui confie le rôle dont il restera jamais dans les mémoires, celui du mime du 19e siècle Jean-Baptiste De Bureau dans Les enfants du paradis de Marcel Carnet en 1945. Ce chef-d'oeuvre chéri du cinéma français, qui a également comporté des tours mémorables d'Arletti, Pierre Brasseur et Maria Cacares a apporté à l'acteur une renommée internationale et a été le point culminant absolu de sa carrière à l'écran. Après la guerre, le théâtre sera sa principale préoccupation et il ne sera que rarement tenté de revenir au cinéma. Voilà pour la carrière cinématographique de l'acteur. C'est sur scène qu'il a connu ses vrais triomphes et sa plus grande satisfaction. A la fin des années 1950, sa réputation était telle que le gouvernement français a donné à sa compagnie de théâtre l'utilisation du théâtre de l'Odéon sur la rive gauche de Paris. Rebaptisé Odéon Théâtre de France, il est devenu le théâtre de quelques-uns des plus grands succès de l'acteur metteur en scène avec des productions acclamées par la critique comme Rhinocéros d'Eugène Lonesco, Hamlet de Shakespeare et Le mariage de Figaro de Beaumarchais. La compagnie théâtrale remporte un nouveau succès lors de sa tournée mondiale, notamment à New York et à Tokyo. Barrow était au fait de sa gloire lorsqu'un faux pas le fit s'écraser sur terre. Lors des manifestations de mai 68 à Paris, le comédien s'est montré solidaire des étudiants en leur permettant d'utiliser l'Odéon comme plateforme de protestation. Cela lui a valu des félicitations considérables de la part de la jeune génération, mais cela l'a immédiatement mis en conflit avec l'établishment. Une fois la crise passée, le ministre de la Culture du président de Gaulle, André Malraux, lui a servi une humiliation publique en l'expulsant de l'Odéon et en l'obligeant à chercher ailleurs ses productions. Ce fut un coup dur dont la récupération fut lente et douloureuse. Disgracier mais pas vaincu, Barrow a rencontré ce revers avec un autre triomphe critique, sa production de Rabelais, une ambitieuse évocation de la vie et de l'œuvre de l'auteur de la Renaissance à l'Elysée-Montmartre. Il a ensuite trouvé un lieu plus permanent pour ses productions scéniques des années 1970 dans la gare d'Orsay, alors en grande partie désaffectée. Au cours de ces dernières années, l'entreprise de Barrow a diminué à mesure que son programme devenait de plus en plus sujet aux influences extérieures et avait du mal à évoluer avec son temps. Finalement, l'acteur se désintéresse et prend sa retraite en 1991. Il décède à Paris d'une crise cardiaque le 22 janvier 1994 à l'âge de 83 ans. Son épouse Madeleine Renaud ne lui survécu que 8 mois et décéda en septembre de la même année. L'influence du couple se poursuit, non seulement à travers leurs impressionnantes œuvres cinématographiques, mais aussi à travers leurs écrits publiés. Une inspiration pour tous ceux qui aiment le théâtre et comprennent son pouvoir d'éclairer nos vies. Le travail scénique de Barrow est peut-être perdu pour nous, mais son éthique unique perdure. Merci d'avoir écouté l'histoire de Jean-Louis Barrow. Que pensez-vous de sa vie ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos. Merci.